Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce début de semaine, lundi 12 juin 2023, 10h59, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont le faire, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi vraiment très appréciés. On le sait, des feux de forêt au Canada qui ont déclenché une panique aux États-Unis, dans l'État de Washington, et à New York, parce qu'on a vu naturellement un ciel qui a été assez impressionnant, qui a changé de couleur, orangé, et ça a permis à notre complexe médiatique et politique de partir en crise d'hystérie et de nous ramener encore une fois, et oui, vous l'avez compris, l'urgence climatique et de nous dire que vous êtes convaincus maintenant, vous êtes convaincus qu'il faut faire encore plus et encore plus et encore plus et encore plus. On en fait déjà beaucoup, mais ces gens-là, qui n'en font pas beaucoup, eux, veulent qu'on en fasse encore plus, c'est-à-dire parce qu'on a un agenda. Et il ne faut pas nier ce qui se passe au niveau environnemental, parce que c'est catastrophique ce qu'on fait subir à la biosphère par la consommation, par la pollution, mais ça, ça ne semble pas préoccuper nos vendeurs de l'urgence climatique et de l'hystérie climatique, parce que c'est un culte, c'est une nouvelle religion, et on l'utilise pour faire avancer un agenda politique. Alors que, quand tu regardes ça de façon rationnelle, ça n'a rien à voir avec l'urgence climatique, les feux de forêt. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours, et même, on va aller voir des statistiques, puis ces nouvelles, ces informations-là que je veux vous partager. OK? D'abord, on va aller sur le site du gouvernement américain, qui nous dit que 85 % des feux de forêt sont causés par la négligence humaine, que ce soit des actes intentionnels, une cigarette, ou un feu qu'on a mal éteint, ou un feu qu'on a démarré dans un endroit qui n'était pas sécuritaire, et ainsi de suite. Donc, il y a la foudre aussi, qui est décrite comme étant une source aussi de déclenchement de feux de forêt. Il y a aussi une question de gestion des forêts. Beaucoup des forêts, un peu partout, mais on parle disons canadiennes et américaines, ont été négligées, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de vieux arbres qui sont tombés. Tu as des millions de vieux arbres qui sont tombés et qui sèchent et qui sèchent. Et lorsque tu as une tempête et que tu as une foudre qui s'abat sur un fil ou peu importe, ça peut être vraiment un déclencheur et ça peut être facile à déclencher à cause de cette négligence-là. Tu as un feu sur quatre qui est d'origine criminelle aussi. Un feu sur quatre qui est d'origine criminelle. Si on prend les feux, puis ça, ça vient du gouvernement de la Colombie-Britannique, on peut le voir ici. La plupart des incendies de forêt en Colombie-Britannique sont déclenchés par la foudre. Lorsque la foudre frappe un objet, elle peut libérer suffisamment de chaleur pour enflammer, naturellement, un arbre. Les incendies d'origine humaine résultent des feux de camp laissés sans surveillance, la combustion de débris et l'utilisation de toutes sortes d'objets. Au Canada environ, ça, ça vient de Radio-Canada, la moitié des incendies sont maintenant causés par la foudre. Donc, naturellement, il y a des changements climatiques. Il faut vraiment être lunatique pour nier les changements climatiques. Les changements climatiques sur l'ensemble de l'histoire de la planète ont toujours eu lieu et auront toujours eu lieu. Donc, ça se passe souvent, comme la plupart des géologues l'expliquent, sur des grandes périodes de 100 000 ans, de cycles de 100 000 ans, dans lesquels tu as des cycles de 10 000 ans qui se répètent, qui reviennent de 5 000 ans. Comme il y a 10 000 ans, il faisait 6-7 degrés de plus. Si tu remontes à l'Empire romain, il faisait 5-6, 3-4-5-6 degrés de plus. Ça a permis l'expansion et la prospérité de l'Empire romain, entre autres. Donc, il faut tout mettre en perspective. Les changements climatiques sont là. On est dans une période de changements climatiques intenses, qui sont cycliques. Il y a probablement une influence aussi anthropique, l'activité humaine. Mais l'impact de l'activité humaine, surtout après l'industrialisation, se situe au niveau de la pollution, de la destruction de la biosphère, puis le pillage des ressources naturelles. Je te donne juste un exemple ici, OK, d'une nouvelle. Tu n'en entends pas parler de ça. C'est bien rare, puis tu n'en entendras probablement jamais parler. Ça, ça vient d'NBC, NBC National Broadcast News. Ça vient des États-Unis. C'est un des plus gros sites d'information américaine, national. Donc, ce n'est pas conspirationniste, conspirationniste, pardon. Une écologiste radicale plaide coupable dans plus de dix ans d'incendies criminels dans l'Ouest et dans l'Ouest canadien. Rebecca Janet Rubin, ça, c'était en 2013. Pas nouveau, hein? 2013. Une militante écologiste radicale qui échappait à la capture pendant une décennie, appelait des coupables jeudi, donc le 10 octobre 2013, ou le 9 octobre peut-être, hein? Coupable de complots et d'incendies criminels pour son rôle au sein d'un groupe d'éco-terrorisme extrémiste jugé responsable de vingt incendies qui ont brûlé 40 millions de dollars de biens à travers l'Ouest des États-Unis et du Canada de 1996 à 2001. Rebecca Janet Rubin, 40 ans, citoyenne canadienne, risque une pète de prison fédérale de cinq, c'est une Canadienne de cinq à sept ans. Donc, chers amis, je ne le sais pas, mais il faudrait tout mettre en perspective. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Je ne vais juste pas m'allonger là-dessus, mais juste qu'on respire, qu'on arrête de partir en crise d'hystérie, puis que ce qu'on vous raconte à la télé, puis ce que vos politiciens vous racontent, il faut toujours remettre tout en question. Puis ça, je reviendrai là-dessus. Mais là, je voulais m'arrêter juste sur ces événements-là, pour qu'on rationalise, puis qu'on arrête de paniquer toujours. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada